Musique Histoire de monsieur le ballon de foot « Qu'il est bon de se reposer » dit monsieur le ballon de foot, à son ami et colocataire « Madame le ballon ordinaire ». Mais soudain, il se sentit soulevé, il s'écria « Mais que se passe-t-il, où m'emmène-t-on ? » « Ah non, ça ne va pas recommencer, encore un matiche, vous allez une fois de plus me malmener, j'en ai marre moi, de cette vie-là. » « Dites-moi vous les humains, cela ne vous dérange pas de me malmener de la sorte, et vous en avez pas marre de courir après moi comme ça, tout ça pour me jeter sans cesse dans un filet idiot ? » « Vous me lancez tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt devant ou tantôt derrière, vous ne savez même pas ce que vous voulez en plus. » « Quelle misère, je dois subir cela tous les jours, car quand ce n'est pas pour les matiches, c'est aussi pour les entraînements, franchement j'aimerais avoir un peu de répit, moi. » « Je m'en frotte le ventre, mais hélas vous recommencez à me malmener, aussitôt. » « Dites-moi, vous en avez pas marre de courir sans cesse après moi ? » « Vous savez cela me gonfle, si je peux m'exprimer ainsi, j'aimerais avoir la paix. » « La faites attention, ça tourne, ça tourne j'ai mal au cœur, je vous vois défiler devant moi à toute vitesse, mais vous allez arrêter de me faire voltiger comme ça, c'est fini, oui, non mais dis donc. » « Ah si seulement ma valve s'ouvrait, je me dégonflerais et vous arrêteriez de me malmener, vous prendriez un autre ballon de foot, mais non, malheureusement ma valve est bien fermée, quel dommage pour moi. » « Il va me falloir subir cela jusqu'à la fin du match. » « Pauvre de moi ! » « Hé, allez-y mello avec vos coups de pied, je vais avoir des cours battus après le matiche, sinon. » « Je sais cela ne vous dérange pas, tant que vous vous amusez, n'est-ce pas ? » « Pauvre de moi, je suis si triste de vivre cette vie de ballon de foot. » « Asseyez, le match se termine, je vais enfin souffler, ouf ! » De retour chez lui, il retrouve Mme Ballon ordinaire son ami et colocataire. « A dit-il j'en ai marre, je suis tout court batturé. » Alors celle-ci lui répond, « Mais vous allez arrêter de vous plaindre ? » « On dirait qu'ici il n'y a que vous qui avez été malmenés. » « Passez seulement un après-midi avec ces petits monstres d'humains. » « Les enfants, comme le disent ces humains, sans oublier le chien, qui bave sur moi en essayant de me croquer. » « Alors là, vous verrez si vous n'avez pas de court batture en fin de journée car, éveille que je te plaque par terre, contre les murs et que je te monte dessus et cela tous les après-midi et même parfois la journée, alors ne venez pas me ronchonner votre rengaine que vous en avez marre, car vous n'êtes pas le seul à passer de dures journées ou après-midi. » « Est-ce que je me plains, moi ? » M. Ballon de foot interloqué par la réponse de Mme Ballon ordinaire, ne dit plus rien et il s'endormit en soufflant légèrement, pour ne pas entendre de nouveau les foudres et les reproches de son ami Mme Ballon ordinaire. Voilà comment se termine l'histoire de M. Ballon de foot. Tout endolori, il s'endormit la mine des confites par les reproches de son ami Mme Ballon ordinaire, en se disant qu'il était bien malheureux et que personne ne le comprenne. Il n'a même pas le droit de se plaindre sans recevoir des reproches. Auteur, Mireille Melouany-Villère, dit Mimi. Auteur, Mireille Melouany-Villère Auteur, Mireille Melouany-Venget